Ciao, c'est Rilsi. Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour dans la culture berlinoise. Bienvenue. Alors, on est à Berlin. Là, on se dirige vers le nouveau pop-up store. Bienvenue. Alors, moi, je suis Genevois. Je suis né à un petit village à Vérier, juste un peu au-dessus de Carouge. Et j'ai grandi, fait du skate, graffiti, tout ça, à Genève. Tu sais, moi, je m'ennuie vite. Alors, je crois que c'était un peu mon remède à l'ennui, c'était de dessiner, quoi. Donc, ouais, j'ai toujours dessiné, vraiment. Même à l'école, je me souviens, j'ai changé des devoirs de maths trop chiants contre des dessins et tout ça. Autant, moi, je peignais avec un crew, avec des potes et on venait aussi plus du dessin, illustration. Et on peignait de manière très illustrative, un peu faussement naïf. Et en fait, je crois que dans le graffiti, qu'il y avait des codes très fermés à l'époque, qui étaient, tu vois, plus wild style, plus construit, tout ça. Nous, on était des ovnis dans le graffiti, tu vois. Donc, les gens n'aimaient pas trop, en fait. Le graffiti, c'est vraiment, en y vulgarisant, c'est plus du marquage de territoire et de représentation de crew et d'individus. Alors que le street art, c'est quelque chose, une oeuvre qui est créée pour plaire au plus de gens possible. Donc, c'est pas la même approche, en fait. Contrairement, je pense à beaucoup de gens qui font du graffiti, qui sont plus attachés à un nom proprement dit, tu vois, à un blaze, comme ça. Moi, j'ai toujours bien aimé jouer avec les lettres, bossant avec des lettres très bâtons pendant un moment, à un pire avec des lettres plus rondes et tout, ben, ça me donnait un champ de jeu beaucoup plus large, en fait. Enfin, il y a plein de moments dans ma vie où je galérais, tu vois, mais c'est... Ben, quand j'étais à Vancouver, je travaillais au studio, c'était un endroit un peu comme Urban Spray ici. Je faisais la fête et un truc, mais le matin, je me levais à 8h pour venir nettoyer les chiottes pour que ce soit tout bien, pour gagner un peu d'argent, pour payer mon loyer, pour continuer à faire des peintures. Je me suis toujours dit que ça faisait partie du processus, et puis... Mais galérer pour un truc auquel tu crois, je crois que c'est moins pénible que galérer pour un taf, pour un boss que tu détestes, pour un taf dont tu te fous, tu vois. Alors là, je vous emmène à Urban Spray. C'est un peu la mec culturelle de la culture alternative à Berlin. Ça existe depuis 2012, maintenant. Je suis un des membres actifs depuis le premier jour, un peu. Et bienvenue. Toute la zone ici, à la base, c'est un lieu pour les réparations de trains, en fait. Et ça a été abandonné pendant des années. Depuis 2012, on a tourné ça en lieu de culture, en fait. Les gens nous connaissent dans le monde entier, en fait, vraiment. Autant la galerie est très réputée, elle est dans le top 10 des galeries street art, un peu art contemporain du moment. On a la salle de concert, on a des super bonnes line-ups, on a une salle bizarre en bas, les expos. Enfin, c'est un lieu de vie à part entière que tu retrouves nulle part ailleurs, en fait. Comme tous les lieux magiques et culturels, c'est toujours pour une période assez restreinte de temps. Là, en l'occurrence, on sait que la fin c'est dans deux ans. Ils vont raser, je crois qu'ils vont construire des shopping malls, des trucs un peu... Comme toujours, je pense que ça te pousse à vraiment être dans le moment, à ne pas procrastiner, à dire « ouais, mais ça, on pourra le faire plus tard, nan nan, t'es là, nan. C'est maintenant, parce que peut-être que demain, ça sera plus là, tu vois. » Quand j'étais petit, on m'avait dit que dessiner, c'était un hobby et pas un métier. En même temps, depuis très jeune, quand je voyais la fascination que les gens ont toujours eue par rapport à comment je dessine ou comment j'imaginais des choses ou comment je pouvais redessiner certaines choses, je me suis, depuis assez jeune, rendu compte que j'avais des talents que plein de gens n'avaient pas. Et du coup, en toute modestie, tu vois, j'en ai fait un usage qui m'a amené où j'en suis maintenant. Quand tu rejoins un groupe ou un projet, c'est que tu veux faire partie de quelque chose qui est plus grand que toi. Et moi, je crée des trucs qui sont bien plus grands que moi aussi, tu vois. Enfin, ça commence à être, enfin, j'ai besoin d'aide, de gens, des trucs, et c'est ça qui est assez magique, tu vois. J'aime bien l'idée qu'un de mes dessins puisse faire rire des gens, tu sais. C'est des observations dans lesquelles c'est pas une critique vers quelqu'un d'autre, parce que je m'englobe dans ce que je relève souvent comme constat, mais ça me fait plaisir de le tourner de manière rigolote, en fait, quoi. Ah, le fun, je pense que c'est le mot d'ordre de ma vie, je pense, ouais. Si je m'amuse bien, je travaille bien. Et les gens-là qui bossent avec moi, je crois qu'on s'amuse tout le temps, en fait, quoi. Il n'y a même pas cette idée de pyramide, de qui décide et tout. On est un team, on est une famille, tu vois. Shout out Tataki. Ciao.